... S'il vous plaît, on peut commencer ? Bonjour à tous. Avant de présenter l'intervention de nos deux honorés professeurs, je souhaite remercier le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de l'Ariana pour l'organisation de leur 9e journée. Et je leur dis un grand bravo pour l'organisation et le choix des thèmes qui sont d'une extrême pertinence. Donc, on va traiter de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée. Et ça va se dérouler sous forme d'une intervention qui sera animée simultanément par professeurs Fatih Ziyoua et professeurs Ryan Mardessi. Ils vont nous entretenir de la place du pharmacien dans le parcours de l'assistance médicale à la procréation. En effet, ils vont nous parler des différents aspects de la PMA, des aspects peut-être que certains d'entre nous ignorent. Ils vont tour à tour parler de clinique, de biologie. Et peut-être aussi, ils vont nous parler de la place du pharmacien officinal dans la prise en charge de la PMA des patients qui viennent à la pharmacie, munis d'ordonnances, avec prescription d'inducteurs d'ovulation. Et des fois, on n'a pas suffisamment de connaissances pour donner des conseils ou bien pour... Quels que soient les conseils, par exemple, pour le type... Pas le type d'injection, mais l'heure à laquelle doit se faire l'injection. Peut-être qu'il y a des conseils hygiéno-diététiques. Est-ce qu'il y a un des effets secondaires ? On va le découvrir, tout ça, avec nos deux honorés professeurs. Je commence par présenter le professeur Fatri Ziyoua. Il est professeur hospitalo-universitaire en gynécologie obstétrique à la Faculté de médecine de Tunis. Il est chef de service de gynécologie obstétrique et coordinateur du centre de procréation médicalement assistée de l'hôpital Aziz Ahmed de Tunis. Il est ancien président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Actuellement, il est membre de la Commission nationale de médecine de la reproduction. Et je sers la parole à Mme Hajar pour présenter le professeur Rayem El-Dessi. Oui, bonjour. Donc, professeur Rayem El-Dessi. Elle est professeure hospitalo-universitaire tunisien en biologie de la reproduction et cytogénétique dans la faculté de pharmacie de Monastir. Elle est biologiste senior au centre de procréation médicalement assistée de l'hôpital Aziz Ahmed de Tunis, ancien membre de la Société tunisienne de biologie clinique. Elle est membre actuelle de la Commission nationale de médecine de la reproduction. Et je cède directement la parole à professeur Zewa. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour leur invitation et je tiens particulièrement à remercier Rayem El-Dessi qui a soufflé maintenant en tant que clinicien et intervenant dans cette manifestation-là. On va commencer par un pré-test pour voir un peu la tendance de vos réponses. On a été obligé d'alléger les propositions de vos réponses en l'absence de boîtier électronique. Première question. L'infertilité touche 5% des couples ou bien 10 à 15% des couples ? 10 à 15%. On vous donnera les réponses à la fin de la présentation, pas maintenant. Les causes de l'infertilité sont majoritairement masculines, sont à part égales féminines et masculines. Masculines. Levez la main. Il n'y a plus d'hommes qui lavent la main déjà. L'insémination artificielle est une technique de fécondation in vitro. Deuxième proposition. Et pratiquer le même jour que le traitement du ster. Première réponse. C'est une technique de chiffre. Qui opte pour cette réponse ? Ok. Parmi les médicaments suivants, lesquels sont des HMG ? Le gonalef, le mérionale. Qui opte pour le gonalef ? Une majorité donc considère que le gonalef est d'origine urinaire. C'est bien. Parmi les médicaments suivants, lesquels sont des FSH recombinants ? Gonalef ou Faustimant ? Qui dit gonalef ? Qui dit Faustimant ? Qui dit les deux. Bon. Gonalef. C'est qui ? Alors, de quel protocole de stimulation s'agit-il ? Alors, vous avez dans ce protocole, on commence au vingt-et-hunième jour du cycle, on commence par donner du décateptyle 0.1, une injection tous les jours, on attend la survenue des règles, et on introduit ici, par exemple, le gonalef, une injection tous les jours, de gonalef, avec un monitorage échographique de l'ovulation, et un dosage à plusieurs reprises de dos de stradiol, et lorsque les follicules sont mappues, on va déclencher l'ovulation par une injection d'ACG, ou d'ovitrènes, et on mentionne les ovocytes. Alors, de quel protocole s'agit-il ? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un protocole agoniste court, ou d'un protocole agoniste long ? Vous ne savez pas. Donc, rien qu'à voir la durée du traitement, il est assez long, le traitement, donc on vous donnera la réponse après. Alors là aussi, de quel protocole de stimulation s'agit-il ? Ici, on commence le décapeptile le premier jour. Ici, le décapeptile, on le commence le premier ou le deuxième jour des règles. Un ou deux jours après, on va donner les gonadotrophines, soit le gonalef, soit le faustimant, soit le mérionale, etc. Et lorsque les follicules sont mappues, on ne déclenche pas de l'ACG, puis on ponctionne 36 heures après des follicules. Alors, le fait de commencer les gonadotrophines uniquement un ou deux jours après le décapeptile, est-ce qu'il s'agit d'un protocole agoniste court ou d'un protocole antagoniste dose unique ? Court, plutôt court, ok. Ici, un autre protocole. Vous avez ici la survenue des règles, puis à partir du deuxième jour du cycle, on commence par exemple le gonalef, deux ou trois ampoules par jour, et on introduit le citrotite 0,25, une injection tous les jours à partir du sixième ou septième jour de stimulation. Et on déclenche l'ovulation par l'ACG, comme d'habitude, et on fait la ponction des ovocytes 36 heures après l'injection d'ACG. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un protocole agoniste court ou d'un protocole antagoniste dose multiple ? C'est un antagoniste dose multiple. On verra la réponse tout à l'heure. Alors, la fécondation in vitro comprend la fibre classique élixie et deuxième proposition, elle est pratiquée après une stimulation possifolliculaire. Les deux réponses ? On verra la réponse tout à l'heure. Alors, l'ICSI, l'ICSI, c'est l'appréviation de intra-cytoplasmique spermatozoïde injection. C'est l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovocyte. Et indiquée dans les infertilités masculines modérées deuxième proposition, elle nécessite une maturité ovocytaire. Un ou deux ? Qui dit un ? Qui dit un ? Qui dit deux ? Bon, plutôt deux. On verra la réponse. Alors, on voyait la présentation maintenant. La présentation finale. Fichier final. Je t'invite, Raya. On va se relayer. Donc, on va vous entretenir du place du pharmacien dans le parcours de l'assistance médicalement assistée ou procréation, ou assistance médicale à la procréation. En préparant la conférence, je suis tombée sur un blog assez intéressant qui se nomme « Mille une chose à ne pas dire aux infertiles ». Pour souligner et dire que l'infertilité est un problème de santé publique, c'est un stress quasi chronique où chaque acteur va jouer un rôle important afin de faire réussir cette tentative. Donc, je vais commencer par quelques définitions afin d'aplatir un peu le terrain. Donc, fertilité ou fécandité, c'est de la capacité de procréer que possèdent normalement toutes les personnes en santé et sexuellement matures. L'infertilité à son tour, c'est l'incapacité pour un couple de mener à terme une grossesse après une année de rapport sexuel régulier et non protégé. Donc, c'est une situation qui est réversible, relativement réversible. La stérilité, par contre, c'est une situation qui est irréversible puisque c'est l'incapacité totale à procréer. Donc, il faut bien différencier ces deux situations-là et déjà, par le jargon de tous les jours, éviter de parler de stérilité du couple et parler plutôt d'infertilité. Alors, sur le plan épidémiologique, vous avez bien répondu tout à l'heure, 10 à 15% des couples, à peu près, consultent pour un problème d'infertilité. Un couple sur 7 consulte chaque année pour infertilité et aux alentours de un couple sur 10, ils vont suivre des traitements afin d'essayer de procréer. En Tunisie, le chiffre est effrayant puisque l'infertilité est responsable de 23% de cas de divorce. Les causes d'infertilité sont divisées à part égale entre les causes féminines et les causes masculines. Puis, il existe des causes qui sont inexpliquées et des causes qui sont mixtes. Pour les étiologies de l'infertilité masculine, juste un petit clin d'œil à la physiologie, juste pour mettre l'accent sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est responsable des sécrétions de gonadotrophine, à savoir la FSH et la LH. La FSH, à son tour, va stimuler le testicule pour booster la spermatogenèse et la LH va stimuler la synthèse de la testostérone. Si on se penche un peu sur ce schéma-là, on peut définir trois étiologies d'infertilité. La première étiologie, elle se situe avant le testicule. Ce sont les causes pré-testiculaires qui peuvent toucher l'axe hypothalamo-hypophysaire, soit par une diminution de la sécrétion des gonadotrophines qui va à son tour agir directement sur le testicule. La deuxième cause, ce sont les causes testiculaires. Et donc, ça touche directement le testicule. Par exemple, dans le cas de varicocelle, dans le cas de torsion testiculaire, les anomalies génétiques, surtout les patients qui présentent un syndrome de Klingfilter qui se traduit par un chromosome X supplémentaire. Donc, ce sont des patients qui sont infertiles. Et puis, la troisième cause, ce sont des causes post-testiculaires. Et là, ça touche tous les conduits de l'épididyme jusqu'au canal déférent et jusqu'au phénomène d'éjaculation. Donc, toutes ces parties-là, après le testicule, peuvent être, dans le cas où il y a, par exemple, une obstruction ou bien une agénésie des canaux différentiels, ça peut entraîner une infertilité. Pour les éthiologies de l'infertilité féminine, Alors, en ce qui concerne les éthiologies féminines, il suffit juste d'avoir en tête et en mémoire ce schéma. Tout ce qui perturbe une de ces zones, que ce soit les ovaires, les trompes, l'étérus, le col, des fois le vagin, peut être à l'origine d'une cause d'infertilité, sans pagler, bien entendu, sans oublier les causes psychogènes, le stress, la dépression, etc. Il peut s'agir d'anomalies de l'ovulation. Et un grand chapitre dans l'infertilité féminine, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, qui se traduit soit par une anovulation totale, soit par une disovulation, c'est-à-dire que la femme a un ou deux cycles ovulatoires au maximum par an. Ça peut aussi, il peut s'agir d'anomalies tubaires, il peut s'agir d'obstructions tubaires, qui font suite habituellement à une infection sexuellement transmissible, et la plus dangereuse, car c'est la plus insidieuse, et qui n'a pas de traduction clinique bruyante, c'est les infections à chlamydia. Il peut s'agir d'anomalies utérines, qu'elles soient fibromes ou malformations, ou cynichies utérines, qui peuvent être à l'origine d'une infertilité. Ensuite, vous avez les causes cervico-vaginales, qui englobent surtout les anomalies de la glaire cervicale, et les infections de la glaire cervicale, qui font obstacle à la progression des spermatozoïdes après un rapport sexuel. Alors, certaines de ces anomalies peuvent être traitées soit par la chirurgie, soit par un traitement médical, et l'assistance médicale à la procréation ne viendra qu'en fin de parcours. Quelques exemples. Les fibromes utérins, comme vous le voyez, ça dépend de leur siège. Un fibromes qui est soumis qu'eux, un tracavitaire peut expliquer à lui seul une infertilité. Un polype aussi, là aussi, il peut empêcher l'implantation de l'œuf et de l'emprion. Le traitement, il est facile, il se fait par hystéroscopie. Ici, un cas de synichi utérine, un accolment des parois utérines, là aussi, il suffit de lever cet obstacle pour rétablir une fécondité normale. L'utérus cloisonné, là aussi, peut être à l'origine soit d'une infertilité, soit de fausses couches à répétition. Et le traitement chirurgical, là aussi, il est simple, il se fait par hystéroscopie opératoire et il suffit de couper la cloison pour rétablir une cavité normale. L'endométriose, elle est plus difficile à gérer. Son traitement se base par une association chirurgique, comme on le voit ici, c'est un kyste endométriosique, on va enlever toute la paroi du kyste, et un traitement médical. Ce n'est qu'en cas d'échec d'un traitement médical et d'un traitement chirurgical, en dehors des stérilités masculines exclusives, qu'on aura recours à une assistance médicale à la procréation. Et l'assistance médicale à la procréation, c'est l'ensemble des pratiques cliniques, biologiques, permettant la procréation en dehors du processus naturel. Cette activité, elle est en plein développement en Tunisie. On compte à peu près 13 centres de fécondation in vitro, surtout le territoire tunisien, deux dans le secteur public, et les autres sont dans le secteur privé. Les chiffres sont là, on vient de les vérifier. L'année dernière, il y a eu une progression de 9% du marché des gonadotrophines. À peu près 450 000 unités, ampoules à 75 unités de gonadotrophines, sont écoulées sur le marché tunisien. Il y a à peu près 10 000 cycles de FIV qui sont pratiqués dans tous les centres de PMA en Tunisie. C'est dire l'ampleur du sujet et l'ampleur de la problématique. Toute cette activité, elle est encadrée par une loi de la médecine de la reproduction, qui a été promulguée en août 2001. Et cette activité ne peut être pratiquée que dans des centres qui sont préalablement autorisés. Alors, les techniques d'AMP. La stimulation simple, elle ne fait pas partie de l'AMP, mais c'est une des solutions au traitement de l'infertilité uniquement par les médicaments. L'insémination. Elle se fait en intra-utérin. On pratique pratiquement plus d'insémination intracervicale. Puis, vous avez les techniques. Toutes ces techniques se font in vivo, bien sûr. Puis, vous avez les techniques de fécondation in vitro qui englobent les deux techniques, la FIV classique conventionnelle et la FIV avec micro-injection. On va les détailler après. Pour la simple induction de l'ovulation, vous connaissez tous le citrate du clomiphène. L'ancien clomide, sur le marché tunisien, c'est le serpaphare. C'est 50 mg par jour, du deuxième au sixième jour du cycle, où on peut aller jusqu'au septième jour du cycle. Et on peut aller jusqu'à 150 mg maximum par jour. Il ne faut pas utiliser l'induction par citrate du clomiphène au-delà de six cycles. Sinon, il faut passer à autre chose. Si au bout de trois cycles de citrate du clomiphène, on n'arrive pas à rétablir une ovulation, il faut passer à un traitement de seconde ligne. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser en seconde ligne ? On peut utiliser la metformine. La metformine, vous la connaissez tous. C'est un anti-diabétique oral. Mais qui rétablit l'ovulation parce qu'il diminue la synthèse des entrogènes au niveau des ovèques. Et la meilleure indication de la metformine, ce sont les ovèques polykystiques. Alors, si on compare citrate du clomiphène et metformine, on voit qu'avec le citrate du clomiphène, l'effet diminue d'un cycle à un autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le citrate du clomiphène au-delà de six mois. Il faut passer à autre chose. A l'opposé, la metformine, on voit que son effet, il augmente d'un mois à un autre d'utilisation pour atteindre un maximum au bout de sept à neuf mois d'utilisation. Alors, autre produit qu'on peut utiliser en seconde ligne, c'est le letrosol. Le letrosol qui est un inhibiteur de l'aromatase. On peut l'utiliser, donc c'est une utilisation hors AMM, 5 à 7 mg et demi par jour, pendant cinq jours. Il n'est proposé qu'en cas d'échec du citrate du clomiphène. Puis, en seconde ligne, vous avez la FSH exogène, les gonadotrophines. Là, on va utiliser les gonadotrophines, par exemple, dans le syndrome des ovaires polycystiques, en commençant par une demi-ampoule de gonadotrophines, de gonales ou de ménopuèques, ou de ce que vous voulez, pendant une semaine. Et on va ajuster les doses en fonction du résultat échographique du monitorage de l'ovulation. On augmente par des paliers, donc de 37 unités et demi. Et lorsque le monitorage de l'ovulation trouve des follicules matures qui ont atteint 17 à 18 mm, on déclenche l'ovulation et on fait soit une insémination intra-utérine, soit on préconise des rapports ciblés sur la période féconde. L'insémination artificielle, alors l'insémination artificielle, ces indications sont l'hypofectilité masculine modérée, les infectilités d'origine cervicale chaque fois qu'on a une glaire cervicale qui est hostile, les dysovulations modérées et les infertilités qui sont inexpliquées. Son principe est simple, c'est d'optimiser la rencontre entre spermatozoïdes et ovules in vivo et l'insémination, elle nécessite une stimulation possible folliculaire. Alors la stimulation, elle va durer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques jours, on va donner des gonadotrophines, on suit l'ovulation et lorsque les follicules sont matuées, on déclenche l'ovulation par une injection soit d'ACG, soit d'ovitrel, l'ovitrel qui est de l'ACG recombinante. Et 36 heures après le déclenchement par l'ovitrel, on va faire l'insémination intra-utérienne. Alors l'étape biologique. Alors pour le protocole biologique, donc une fois que la patiente a déjà déclenché, qu'elle va se présenter 36 heures après au centre de procréation médicalement assistée, donc nous on va se concentrer sur le volet masculin. Donc le monsieur, il va donner un prélèvement de sperme et là je dois souligner l'importance de la qualité du prélèvement puisque le sperme, il contient des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ce sont des analytes vivants. Donc il faut respecter un certain délai d'abstinence. Le délai d'abstinence, il doit être de 2 à 5 jours. Et là je souligne le rôle du pharmacien d'officine ou du pharmacien même à l'hôpital chez qui le couple ils vont s'adresser pour déjà raconter leur problème d'infertilité. J'ai eu pas mal de confrères officinaux qui m'ont déjà appelé pour interpréter des spermogrammes. Là l'officinale ou le pharmacien à l'hôpital il peut participer dans l'étape du conseil puisqu'il peut déjà souligner l'importance du délai d'abstinence sur la qualité du prélèvement. Les règles d'hygiène avant de procéder au prélèvement de sperme à savoir l'hydratation boire beaucoup d'eau la veille du prélèvement. Les modalités de recueil qui consistent aussi à un nettoyage avec du savon de Marseille et non pas les savons aromatisés non pas avec des gels douche ou d'autres produits qui sont toxiques par rapport aux spermatozoïdes et puis uriner et effectuer le recueil spermatique après masturbation. Et là c'est une bande dessinée qui résume tout ça et je suis à votre disposition si vous voulez la preinte pour la mettre ou la coller dans vos officines. il n'y a aucun problème bien au contraire vous nous faciliterez énormément la tâche. Donc une fois que le prélèvement il a été effectué donc on est le jour de l'insémination qu'est-ce qu'on va faire on va un peu simuler l'étape in vivo donc in vivo qu'est-ce qui se passe si vous vous rappelez du schéma de la physiologie de tout à l'heure il y a plusieurs barrières la barrière cervico-vaginale la barrière utérine jusqu'à ce que les spermatozoïdes ils vont atteindre les trompes pour effectuer la fécondation qui se déroule au premier tiers de la trempe de phallope donc le traitement de sperme il consiste à simuler cette étape-là mais in vitro donc on va filtrer si vous voulez si je peux me permettre le terme filtrer le sperme à travers des colonnes de réactifs à gradients de densité différente afin d'éliminer de un le liquide séminal de deux les débris et les cellules qui sont autres que les spermatozoïdes le but c'est quoi le but c'est d'obtenir des spermatozoïdes qui sont les plus mobiles et les plus capacités on parle de capacitation du spermatozoïde c'est à dire les spermatozoïdes qui seraient les plus fécondants donc une fois que la préparation elle a été faite donc l'insémination elle va être réalisée par le clinicien ce qu'il faut souligner c'est le nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs qu'on a récupéré après le traitement donc une insémination ne pourrait se faire que si on a un nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs minimal de 1 million alors ce minimum 1 million voire plus doit être concentré dans un volume de 0,2 à 0,3 millilitres et cette préparation elle sera passée au clinicien pour qu'il effectue son insémination pas plus de 0,3 parce que la cavité utérine elle ne va pas supporter plus de volume c'est uniquement pour ça et puis on va conseiller à la patiente le soutien de la phase luthéale qui va durer 15 jours en attendant de faire le dosage des bêta-ACG donc si on regarde un peu sur ce tableau le taux de grossesse par insémination il y a quelque chose d'assez intéressant c'est que ce n'est pas qu'en augmentant le nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs qu'on va obtenir plus de grossesse là vous voyez qu'au delà de 10 millions de spermatozoïdes mobiles progressifs on a un taux de grossesse qui est diminué par rapport à une concentration qui est entre 5 et 10 millions donc la valeur optimale elle est de 5 à 10 millions de spermatozoïdes mobiles progressifs alors pour la fécondation in vitro donc la fécondation in vitro c'est la deuxième technique de l'assistance médicale à procréation et son principe c'est la rencontre gamétique in vitro donc on va simuler toute la partie fécondation et segmentation embryonnaire on va les simuler in vitro et une fois que la segmentation elle a été faite le replacement embryonnaire se fera par le clinicien dans la cavité utérine donc deux techniques de la fécondation in vitro il y a la fife classique ou bien conventionnelle et la fife avec micro-injection les indications de la fife classique si je peux partager grossièrement les deux techniques la fife classique c'est pour les femmes c'est toutes les infertilités féminines essentiellement les pathologies tubaires les dissolvulations l'endométriose et c'est à un degré moindre l'infertilité masculine donc elle est indiquée pour les infertilités masculines modérées puisqu'on a besoin d'une certaine mobilité des spermatozoïdes mais par contre c'est l'indication gold pour les infertilités féminines contrairement à la fife avec micro-injection qui est l'XI qui a été développée après la fife classique et surtout elle a constitué l'espoir pour certains hommes qui se croyaient définitivement stériles pour procréer donc c'est la solution phare pour les infertilités masculines sévères aussi pour les infertilités inexpliquées et pour dans le cadre des échecs de tentatives de fife classique alors pour la fécondation in vitro il faut une stimulation multifolliculaire et docteur Zio il va nous expliquer comment ça va se faire pour mieux comprendre ce qu'on va faire avec les inducteurs de l'ovulation on va revisiter notre cours de physiologie au cours d'un cycle naturel vous avez en tout début du cycle une augmentation de la FSH la LH le stradiol et la progestérone sont bas en début du cycle cette augmentation de la FSH elle va entraîner une croissance des follicules et lorsque un follicule dominant émerge de la cohorte c'est lui qui va secréter de l'oestradiol la courbe bleue et l'augmentation de l'oestradiol va par un rétro contrôle négatif inhiber la sécrétion de la FSH et le taux de FSH va diminuer cette augmentation du taux de stradiol en fin de phase folliculaire c'est elle qui va provoquer le pic endogène de LH et le pic de LH il va entraîner deux choses la maturation folliculaire finale et l'ovulation donc c'est l'augmentation du taux de stradiol qui va déclencher l'ovulation le pic de LH et donc l'ovulation puis en deuxième phase du cycle vous avez le corps jeune qui entre en jeu et il va sécréter de la progestérone et s'il n'y a pas une grossesse et s'il n'y a pas de fécondation donc le taux des hormones progestérone et oestradiol va chuter et un autre cycle va démarrer avec survenue des règles donc la base c'est ce schéma là et on va se baser sur ce schéma là pour moduler notre stimulation de l'ovulation donc au début de la fécondation in vitro on utilisait uniquement les gonadotrophines on n'avait aucune maîtrise de ce pic de stradiol qui va déclencher qui va déclencher l'ovulation et l'ovulation elle est déclenchée de façon prématurée d'où à peu près 25% d'annulation des cycles de FIF au début donc dans les années 70 et au début des années 80 parce qu'on n'avait pas de maîtrise sur le pic endogène de LH depuis les choses ont changé puisque nous avons à notre disposition des médicaments qui nous permettent de bloquer l'hypophyse c'est les analogues de la GnRH qui sont les agonistes et les antagonistes le décapeptile c'est un agoniste de la GnRH vous avez la forme quotidienne 0,1 mg c'est une injection tous les jours puis vous avez les formes retard à 3 mg ou à 75 et la forme à 11 25 mg on n'a pas en Tunisie la forme sous forme de spray nasale malheureusement qui n'existe pas chez nous alors le mode d'action comment ils agissent ces agonistes de la GnRH donc quand vous donnez quand vous livrez à vos patients en officine le décapeptile ayez dans votre esprit que le décapeptile il va bloquer l'hypophyse pour que l'hypophyse ne sécrète plus de FSH et de LH qui vont intervenir sur le fonctionnement ovarien donc on va bloquer l'hypophyse donc le fait de donner le décapeptile donc le décapeptile comme vous le savez la sécrétion de la GnRH elle est pulsatile elle est toutes les 90 minutes à peu près le fait de donner donc le décapeptile le décapeptile il va se fixer sur les récepteurs hypophysiques de la GnRH et dans une première phase ça c'est important dans les deux ou trois premiers jours il va y avoir une libération du stock qui existe dans l'hypophyse il va libérer donc la FSH et de la LH c'est ce qu'on appelle l'effet FLORAP donc et ce n'est qu'au bout de quelques jours deux trois jours que la concentration de LH elle va s'effondrer cet effet s'appelle l'effet FLORAP donc en tendant le décapeptile pendant deux ou trois jours il va y avoir au contraire une libération de FSH mais aussi de la LH et ce n'est qu'au bout de trois jours que la LH va s'effondrer et on va maîtriser le niveau de la LH cet effet FLORAP va être mis au profit dans un protocole qu'on appelle le protocole court je vous l'expliquerai tout à l'heure l'autre analogue de la GNRH qu'on appelle antagoniste c'est le citrotite alors le citrotite lui comment il agit il agit de façon différente donc la GNRH elle est sécrétée comme d'habitude de façon pulsatile toutes les 90 minutes et quand on donne un antagoniste l'antagoniste il va immédiatement bloquer tous les récepteurs et nous avons immédiatement un effondrement de la concentration de la LH donc au bout de quelques heures de trois heures on a un effondrement du taux sérique de LH donc l'effet il est immédiat retenez donc en tête quand on donne le décapeptile pendant deux ou trois jours il va y avoir une libération de FSH et de LH quand on donne le citrotite le taux de LH en deux heures il est presque à zéro l'effet donc il est immédiat c'est ça la différence donc entre le décapeptile avec une libération de la LH c'est l'effet florable le citrotite un effondrement en quelques heures du taux de LH donc maintenant on sait maîtriser la sécrétion endogène de LH c'est elle qui nous perturbe dans un protocole de stimulation c'est elle qui nous parasite donc on sait la maîtriser on va la maîtriser soit avec le décapeptile soit avec le citrotite et il va falloir utiliser des gonadotrophines pour stimuler les ovaires les gonadotrophines bien sûr au début de la FIV c'était le citrate de clomiféen les inhibiteurs de l'aromatase maintenant on les utilise pratiquement plus ou exceptionnellement les gonadotrophines ce sont soit des HMG d'origine urinaire soit des urinaires hautement purifiés soit des recombinants FSH recombinante soit de la LH recombinante soit une association FSH recombinante et LH recombinante le pergoviris soit un produit qui a une action longue durée d'action c'est l'élanva qui n'existe pas en Tunisie qui a une durée d'action de 7 jours alors le gonad le gonad vous le connaissez il existe sous fogme d'ampoules de 75 unités ou sous fogme de stylo ou sous fogme de multidose alors le pergoviris c'est une association de 150 unités de FSH recombinante avec 75 unités de LH recombinante le luviris c'est uniquement de la LH recombinante mais on ne l'utilise pas seul on l'utilise toujours en association avec de la FSH l'élanva c'est ce que je viens de dire une injection elle est l'équivalente de 7 jours de traitement donc une seule injection je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de l'enregistrement de ce produit alors les autres produits que vous connaissez vous avez le Faustimant alors le Faustimant c'est de la FSH hautement purifiée d'origine urinaire vous avez le Ménopurg là aussi c'est une HMG c'est une association de FSH et d'activités LH mais apportée par un rajout d'ACG vous avez le Mérionnal qui est une HMG une association aussi FSH et activités LH par un rajout d'ACG puis là ça n'existe pas encore chez nous les HMG multidos donc pour apporter une réponse au quiz de tout à l'heure origine urinaire le Faustimant c'est de la FSH hautement purifiée HMG origine urinaire Mérionnal origine urinaire gonale recombinant pergoviris association de FSH recombinante et de LH recombinante comment on va choisir notre protocole de stimulation alors le choix du protocole de stimulation c'est un peu comme aller au restaurant on a une carte de menu et on va choisir un plat on va choisir une entrée on va choisir un accompagnement des boissons etc le plus important dans ce menu c'est de choisir le produit qui va vous contrôler la LH endogène vous allez vous dire le clinicien voilà pour cette patiente là pour différentes raisons je vais choisir de bloquer l'hypophyse par un agoniste de la GNRH le décapeptide ou bien par un antagoniste de la GNRH le citrotide ça c'est le premier élément à déterminer le deuxième élément à déterminer le clinicien va se dire pour ce patient là pour cette patiente là à cause de son profil hormonal je vais choisir soit de la FSH recombinante seule soit une association de FSH recombinante et de LH recombinante soit une HMG et la troisième composante du menu je vais déclencher l'ovulation en fin de stimulation soit avec de l'ACG urinaire soit avec de l'ACG recombinante l'eau vitrale soit dans le protocole agoniste on peut mais ça ça devient de la super spécialité mais sachez-le dans certaines ordonnances vous allez voir le le gonale par exemple le citrotide puis vous allez vous poser la question mais pourquoi le docteur n'a pas prescrit de l'ovitrel comme on a l'habitude de le voir il a prescrit chez cette patiente-là deux ampoules de décapeptile on peut déclencher l'ovulation rappelez-vous quand on donne le décapeptile au début il y a un pic de LH cet effet fleurable de LH peut déclencher l'ovulation en utilisant la LH endogène qui est en stock dans l'hypophyse donc le plus souvent on utilise l'ovitrel ou l'ACG pour déclencher mais dans les protocoles avec citrotide on peut déclencher l'ovulation en utilisant deux ampoules ensemble de décapeptile 0.1 et puis dans chez certains patients on peut affiner un peu le protocole en recourant à un pré-traitement soit avec de la pilule soit avec de l'horomone qu'on utilise avant de commencer la stimulation ou dans certains cas particuliers on peut donner de la DHEA donner de la testostérone pour améliorer essayer d'améliorer le recrutement folliculaire et dans certains cas particuliers on peut aussi utiliser de l'hormone de la croissance en cours de stimulation pour améliorer la qualité ovocitaire là ça devient de la super spécialité ici alors quels sont ces différents protocoles les protocoles avec agonistes ça peut être un protocole long qu'on commence à partir du 21ème ou du 22ème jour du cycle ça peut être un protocole court qu'on utilise le premier jour des règles et un ou deux jours après on introduit les gonadotrophiens on va voir ces protocoles un par un alors le protocole agoniste long on va donner le décapeptile le décapeptile 0,1 on va le commencer je vais passer rapidement ici on va le commencer le 21ème jour du cycle tous les jours tous les jours pendant 8 9 10 11 jours ça dépend on attend la survenue des règles et une fois les règles elles sont là on fait une échographie on fait un dosage de l'ostéridiol et de la LH le but de ce contrôle là c'est d'être sûr que l'hypophyse est bloqué que l'hypophyse ne sécrète plus de LH le taux de stéridiol va être inférieur à 50 picogrammes par millilitre et à l'échographie il n'y a pas de kyste à ce moment là on va introduire les gonadotrophines on va introduire le gonal le ménopugle le faustimant tout ce que vous voulez tout en continuant le décapeptile tous les jours retenez déjà un message quand on fait un protocole de stimulation qui utilise le décapeptile on ne doit jamais louper un seul jour de traitement de décapeptile jusqu'au 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 déclenchement pas de la CG jusqu'à l'injection d'ovitrel si pour une raison ou une autre en officine vous n'arrivez pas à livrer le patient son décapeptile et que vous lui dites je dis n'importe quoi revenez le lendemain son cycle il est cuit il est cuit parce que l'hypophyse va déclencher son pic de LH et la patiente risque donc d'ovuler prématurément donc le décapeptile jusqu'à ce que vous lui donnez vous même si vous suivez toute la stimulation jusqu'à ce que vous lui donnez vous même l'injection d'ovitrel donc aucun jour d'arrêt de décapeptile donc on continue avec les gonadotrophines et là c'est le rôle du clinicien qui va faire ses échographies qui va suivre la croissance des follicules lorsque les follicules sont matures il vous envoie l'ordonnance avec de l'ACG ou de l'ovitrel et 36 heures après la patiente va débarquer en centre de PMA pour prélever ses ovocytes c'est 36 entre 36 et 38 heures après l'injection d'ovitrel et c'est pour cette raison que vous voyez que les ordonnances d'ovitrel en déclenche l'ovulation à 21 heures à 22 heures à 20 heures pour que le patient débarque le matin dans un centre de PMA puis il y a ceux qui prélèvent les ovocytes à partir de midi donc vous aurez des ordonnances d'ovitrel à minuit à 23 heures c'est très important l'heure du déclenchement parce que la programmation de la ponction en dépend alors on peut aussi recourir mais ça de moins en moins à la Fogme décapeptile 3000 mg alors on donne l'injection de décapeptile soit le 20ème jour au 21ème jour du cycle soit le premier jour des règles on attend 15 jours on fait une échographie un dosage de l'ostéguide un dosage de la LH pour être sûr que l'hypophyse est bloqué à ce moment là on introduit des gonadotrophines gonalef par exemple 2 ou 3 ampoules par jour jusqu'au déclenchement par la CG et le décapeptile forme retard il a la particularité de couvrir 28 jours donc on a une seule injection qui vous bloque l'hypophyse pendant un mois parmi là d'autres inconvénients il bloque trop l'hypophyse et les patients ont du mal à répondre ensuite à l'injection de gonadotrophine donc on l'utilise sauf dans certaines situations entre autres dans l'endométriose ok alors protocole long agoniste dans la forme journalière c'est ce que je viens de vous dire décapeptile tous les jours ça c'est le protocole le plus utilisé jusqu'il y a quelques années maintenant il est dépassé par le protocole antagoniste qui devient le gold standard le protocole court dans le protocole court à cause de l'effet FLORAP qu'est-ce qu'on va faire on va donner à partir du premier jour des règles on va donner une ampoule de décapeptile tous les jours cette ampoule de décapeptile qu'est-ce qu'elle va faire elle va libérer de la FSH et de la LH endogène donc le fait de donner le décapeptile les deux premiers jours des règles c'est comme si on a donné de la FSH seulement du gonalef seulement cette FSH elle vient de l'hypophyse à cause de l'effet FLORAP et la FSH exogène sous fogme d'injection on va l'introduire à partir du troisième jour des règles donc on va gagner deux jours d'injection de FSH en profitant de cet effet FLORAP on continue bien entendu comme je viens de vous le dire le décapeptile tous les jours en même temps que les gonades de trophine jusqu'au déclenchement par l'ACG ou l'ovitre ça c'est ce qu'on appelle le protocole court donc vous aurez dans ce type de protocole une ordonnance où vous aurez décapeptile 0.1 une ampoule par jour à 19 heures le plus souvent à 18 heures à 20 heures du premier jour du cycle jusqu'au septième jour du cycle et deuxièmement gonalef ou menopu ou je ne sais quoi trois ampoules par jour du troisième jour des règles jusqu'au septième jour des règles et la patiente elle est convoquée le lendemain le huitième jour chez le clinicien pour qu'il fasse son échographie et son dosage de stradiol ça c'est le protocole donc court donc on a fait un balayage des protocoles qui utilisent le décapeptile maintenant on va voir les protocoles qui utilisent le cétrotite donc contrôle de la LH par l'antagoniste le cétrotite dans ces protocoles comment on procède on va donner les gonadotrophiles donc HMG ou FSH recombinants à partir du deuxième jour des règles tous les jours et on introduit à jour fixe par exemple le sixième jour du cycle on va introduire le cétrotite 0,25 mg on ne dispose plus maintenant du cétrotite 3 mg en Tunisie lui le cétrotite 3 mg il couvre 4 jours donc on introduit le cétrotite 0,25 tout en continuant bien entendu les gonadotrophiles une injection de cétrotite tous les jours donc dans ce type de protocole vous aurez l'ordonnance gonale F 3 ampoules par jour du 1er au 5 avril par exemple et cétrotite 0,25 une ampoule par jour du 3 au 5 avril tu as dit que les gonadotrophiles on les commence seuls supposons que ici c'est le 1er avril voilà pour faire simple vous allez avoir une ordonnance où vous avez gonale F du 2 avril au 4 jours au plus 6 au 9 avril et vous allez avoir le cétrotite du 6 au 9 avril pour le contrôle du pic endogène de LH et bien entendu le clinicien va suivre le monitorage de l'ovulation par glycographie par le dosage de l'ostradiol et lorsque les follicules sont matures il va déclencher par l'ACG et il va prélever les ovocytes 36 heures après donc là aussi retenez comme message si vous gérez un cycle de fécondation in vitro qui utilise le cétrotite le cétrotite il ne faut jamais l'arrêter jusqu'à la délivrance de l'ovitraire ou de l'ACG si vous loupez un jour de cétrotite pour n'importe quelle raison le cycle va foirer parce que le pic de LH va survenir donc décapeptile pas d'arrêt jusqu'à la délivrance de l'ovitraire même chose cétrotite pas d'arrêt jusqu'à la délivrance de l'ovitraire alors on peut au lieu d'introduire à jour fixe le cétrotite on peut moduler l'introduction de cétrotite en fonction des résultats de l'échographie mais ça c'est l'affect du clinicien lorsqu'il voit que le taux de stradiol commence à monter lorsque la LH commence à monter c'est à ce moment-là qu'on introduit le cétrotite tout ça c'est pour des mesures économiques pour essayer de faire une économie d'une seule injection ou de deux injections de cétrotite en début de stimulation ok vous avez certainement vu quelques ordonnances où avant de démarrer les gonadotrophines vous avez une prescription soit d'une pilule soit d'un progestatif soit de l'oromone quel est le rationnel de tout ça le rationnel est le suivant chez les femmes qui sont normorépandeuses qui sont jeunes qui n'ont jamais été opérées de leurs ovaires qui ovulent bien ont une cohorte folliculée quand on fait une échographie on voit que tous les follicules ont à peu près la même taille et donc quand on commence la stimulation chez ces patientes-là on arrive en fin de stimulation avec des follicules qui ont à peu près la même taille à l'opposé chez les patientes qui sont en insuffisance ovarienne qui sont âgées de 38, 39, 40, 41, etc. leurs ovaires commencent donc à devenir insuffisants commencent à fatiguer et chez ces patientes-là la FSH commence à monter en fin de fixe du cycle qui précède le résultat des courses on se retrouve avec des follicules qui sont de différentes tailles de grands follicules de petits follicules et si on commence la stimulation on va se retrouver en fin de stimulation avec un seul follicule qui a atteint la taille de 20 mm et tous les autres qui sont petits qui sont atritiques et ça c'est mauvais pour une fécondation in vitro. Alors qu'est-ce qu'on fait ? on va pré-traiter avec de l'ostradion ou avec une pilule le tout ayant pour objectif d'homogénéiser la cohorte on va bloquer la FSH qui commence à monter en fin de phase luthéale du cycle qui précède la FSH va diminuer tous les follicules vont avoir un peu de la même taille et donc on arrive à mieux stimuler donc on va utiliser soit une pilule pendant 10 à 21 jours soit un progestatif pendant 10 à 15 jours soit et c'est la tendance actuelle on utilise de l'euromone un comprimé x2 ou un comprimé x3 qui par effet feedback il va bloquer l'hypophyse va baisser FSH en fin de phase luthéale pour obtenir une cohorte homogène et avec une cohorte homogène on arrive à mieux stimuler les oveilles pour aboutir au jour J du prélèvement des ovocytes qu'on va confier à nos chers biologistes alors une fois que la patiente elle a été préparée donc le jour J revient au fameux J0 le couple il va se présenter au centre de procréation médicalement assisté une fois que toute la paperasse elle a été bien vérifiée et tout comme dans la réglementation en Tunisie on n'a pas le droit de faire pratiquer une PMA pour des couples que quand ils sont mariés et qu'ils présentent bien évidemment le justificatif leur contrat de mariage donc une fois que ça a été vérifié la patiente elle va elle va être ponctionnée par le clinicien sous anesthésie qu'elle soit anesthésie générale ou bien locale ça dépend un peu de la politique donc du centre chez nous c'est par anesthésie générale la ponction elle se fait par vente au vaginal comme vous le voyez ici avec la sonde échographique sur laquelle il y a l'aiguille de ponction et chaque follicule il sera ponctionné aspiré donc afin que les biologistes puissent repérer ce qu'on appelle les complexes cumulo-ovocitaires là c'est le repérage des complexes cumulo-ovocitaires s'il s'agit d'une FIF classique dans ce cas là on va en même temps le traitement il va être le traitement de sperme il va être réalisé conjointement de la même manière que pour l'insémination sauf que vu l'indication de la FIF classique la qualité ainsi que la numération des spermatozoïdes elle est un peu plus faible que pour l'insémination donc on a besoin uniquement de 10 000 voire 30 000 ça dépend de la préparation de base de spermatozoïdes mobiles progressifs par ovocytes donc le biologiste il procède à l'insémination directement ovocytes par ovocytes et puis à l'observation microscopique pour voir s'il y a assez de spermatozoïdes pour chaque ovocyte donc tout ça ça se passe à J0 s'il s'agit de FIF de type micro-injection XI donc on est dans un autre cas de figure tout d'abord qu'est-ce que c'est que l'XI l'XI donc ça consiste à une micro-injection d'un ovocyte mature comme vous le voyez ici dans le cytoplasme d'un spermatozoïde un seul spermatozoïde par ovocyte pourquoi c'est la technique de référence pour l'infertilité masculine parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de spermatozoïdes il suffit d'un seul pour pouvoir avoir un embryon puis une grossesse et toutes les indications de l'infertilité masculine sévère ont été traitées par l'XI et là je voudrais bien souligner le cas de l'éjaculation rétrograde où les spermatozoïdes ils passent dans les urines et c'est une indication pour l'XI pour les pharmaciens d'officine sachez que c'est important pour nos biologistes que le monsieur alcanilise son urine avant qu'il se présente au centre de PMA alors cette alcalinisation comment elle se fait elle se fait par du bicarbonate et donc on prescrit pour le patient donc pour boire du bicarbonate la veille du prélèvement toute une poche et le lendemain quelques verres avant qu'il se présente sans médicalement assister pourquoi ? pour avoir des urines qui ne sont pas acides et pour qu'on puisse récupérer les spermatozoïdes tranquillement sans qu'ils soient lésés par l'acidité urinaire le deuxième point c'est dans le cadre où le monsieur présente une aise de spermie c'est à dire une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat à l'examen direct après centrifugation dans ce cas là aussi l'ixi c'est la seule solution et on va passer par une biopsie testiculaire dans certains cas la biopsie testiculaire elle s'avère négative donc ne soyez pas étonné aussi si un patient se présente avec une ordonnance sur laquelle il y a une prescription de gonadotrophine essentiellement de la FSH en premier traitement et puis de la LH de l'ACG afin de booster sa spermatogeunesse c'est un traitement qui dure un minimum de trois mois et qui peut aller jusqu'à un an c'est un peu en fonction de l'âge de la femme donc ce sont les deux cas de figure assez importants pour pouvoir récupérer des spermatozoïdes qui seraient éventuellement fécondants donc de quoi a-t-on besoin pour l'exi ? on a besoin un de vos sites matures deux de spermatozoïdes vivants on n'est pas obligé d'avoir un spermatozoïde mobile mais un spermatozoïde vivant c'est un critère de succès pour l'exi et d'une morphologie de spermatozoïde correct la micro-injection donc elle se fait grâce à un micro-manipulateur sur lequel il y a donc monté des joysticks qui vont contrôler un peu le mouvement de la micro-injection en elle-même voilà l'agrandissement de ces deux pipettes dont une pipette va maintenir l'ovocyte et l'autre elle va assurer la micro-injection alors une fois que la technique de l'AMP elle a été déjà réalisée que ce soit la FIF classique ou bien la micro-injection l'étape de segmentation embryonnaire c'est la même étape pour les deux techniques donc à J1 le signe de fécondation c'est la présence de pronucléi comme vous le voyez ici à J2 donc la segmentation embryonnaire elle a déjà lieu et les embryons ils présentent quatre cellules alors ça c'est des embryons top ou des embryons de bonne qualité à J3 on est à huit cellules et à J5 on est au stade de blastocyste donc quelle que soit la politique du transfert embryonnaire du centre de PMA le transfert il va se faire soit à J2 à J3 ou bien à J5 d'un embryon ou de plusieurs embryons c'est en fonction un peu du cas de figure c'est une décision qui est clinico-biologique la décision elle est prise en fonction de plusieurs critères le premier critère c'est le jour de transfert embryonnaire est-ce qu'on transfère à J2 ou bien J3 ou J5 ou J6 du grade et du nombre des embryons dont on dispose dans le laboratoire de l'âge de la patiente on ne va pas transférer le même nombre d'embryons chez une patiente de moins 35 ans que chez une patiente au-delà de 38 ans et au-delà de 35 ans et ainsi que les antécisions du couple le transfert c'est un transfert éco-guidé il est réalisé par le clinicien et toujours avec le soutien de la phase littérale le taux de grossesse par technique dixi il est aux alentours de 30% d'après les études de la littérature il peut aller dans certains cas où les critères de succès ils sont nombreux à 45% donc nous on est aux alentours de 30-32% donc on rejoint un peu les chiffres de la littérature alors quelle est la place du pharmacien dans le parcours de l'AMP donc le pharmacien il intervient dans toutes ces stations de métro à partir de l'édition du dossier de l'AMP jusqu'à ce que la patiente fasse son dosage de bêta-ACG donc déjà à ce niveau là il intervient pour tout ce qui est conseil hygiéno-diététique pour la stimulation c'est la bonne exécution de l'ordonnance et pour la technique de l'AMP et le soutien de la phase mutéale c'est l'accompagnement du couple infertile donc par rapport à l'état primordial qui est la stimulation hormonale avant la stimulation hormonale il est très important de sensibiliser le couple à propos de l'arrêt du tabac de l'impact du tabac sur la fertilité dans certaines officines j'ai cru comprendre qu'on faisait carrément de l'accompagnement pour l'arrêt du tabac et c'est une très bonne chose l'impact aussi de l'obésité surtout chez les patientes qui présentent un syndrome d'ovaire polycystique sur la fertilité donc la surveillance du poids une alimentation saine là on parle de plus en plus de l'impact des pesticides sur l'alimentation de l'impact des reprotoxiques toutes les substances dans l'air dans l'environnement qui vont impacter directement la fertilité et surtout la fertilité masculine et de l'importance de l'activité sportive bien évidemment pour le couple et essentiellement pour l'amélioration du paramètre spermatique pendant la stimulation hormonale je ne soulignerai pas assez le respect donc du protocole et l'exécution de l'ordonnance et surtout des horaires c'est très important pour nous le respect des horaires et surtout ne pas modifier les habitudes de vie en général donc il faut sensibiliser ce couple le couple par rapport à le fait c'est un parc qui est difficile le couple il doit vivre normalement mais en respectant les horaires de ses injections et après la stimulation hormonale on parle de plus en plus de la prise en charge de la douleur on parle actuellement plusieurs papiers ils traitent de l'aromathérapie et de son impact sur la prise en charge de la douleur la prise en charge aussi du trac et de l'angoisse aussi par l'homniothérapie donc je pense que le formation de phishing il a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement du couple dans son projet parental je laisse le docteur Zio conclure le parcours de l'amp c'est comme une course de haies beaucoup d'obstacles c'est un long parcours fastidieux avec un investissement psychologique très profond du couple et aussi un investissement financier le pharmacien comme la dira il est présent à toutes les stations du métro dans tout le parcours dans tout l'acheminement la place du pharmacien elle est extrêmement importante de part les conseils hygiénio-diététiques les conseils à propos de l'utilisation des médicaments et du respect des dosages du respect des horaires l'accompagnement du couple et la proximité du pharmacien on compte beaucoup sur la proximité du pharmacien qui au fait est plus proche du patient du couple que le praticien lui-même la route elle est longue mais au bout de cette route avec toutes les difficultés d'une route en montagne l'aboutissement il est beau avoir un enfant accompagné le couple pour un projet parental c'est la plus grande satisfaction de tous ceux qui s'occupent de l'infertilité merci on va faire un post-test post-test le post-test en revoir les réponses l'infertilité touche 10 à 15% des couples les causes de l'infertilité sont à pas égal féminine et masculine l'insémination artificielle est pratiquée le même jour que le traitement du sperme parmi les médicaments suivants lesquels sont des HMG la majorité de la salle la majorité de la salle avait répondu parmi les médicaments suivants lesquels sont des FSH recombinants et Faustimant c'est quoi c'est de la FSH hautement purifiée urinaire de quel protocole de stimulation s'agit-il ici le décapeptile on le commence le 21ème jour du cycle donc c'est un protocole agoniste non ici de quel protocole de stimulation s'agit-il le décapeptile on le commence le premier jour des règles et les gonadotrophines le troisième jour des règles donc c'est un protocole qui est agoniste puisque c'est le décapeptile donc décapeptile égale agoniste donc c'est un protocole agoniste court ici de quel protocole s'agit-il on utilise les gonadotrophines le deuxième jour des règles et le cétrotide le sixième jour du cycle donc c'est un protocole qui est antagoniste dose multiple puisque c'est le cétrotide à dose journalière alors la fécondation vitro comprend la fife classique et l'ixi est pratiquée après une stimulation possifolliculaire donc réponse une alors l'ixi est indiqué dans les infectivités masculines modérées oui ou non non nécessite une maturité ovocitaire donc l'ixi c'est pour que des infectivités masculines sévères donc maturité ovocitaire et je vais comment je vais vous présenter quelques ordonnances où il ne faut pas tomber dans le piège et j'en vois des ratés à peu près une tous les trois mois ou tous les six mois vous avez sur cette ordonnance gonalef quatre ampoules par jour en sous-cutanée à 18 heures pendant quatre jours et assez souvent les patients viennent avec une ampoule par jour pendant quatre jours parce que parce que il y a quatre ici et quatre jours et la confusion on la vit on la vit tous les jours donc voilà ce qu'on fait pour éviter ce qu'on essaye de faire on met ici entre parenthèses 16 16 ampoules c'est des fois des fois on a des des loupés comme ça alors autre patiente là ici c'est un c'est un c'est un vécu bon j'ai reproduit l'ordonnance aujourd'hui avec la date du 19 mais c'est un vécu il s'agit de stérilité masculine le couple est venu donc on a choisi à l'époque le protocole décapeptile LP3 et on a prescrit une injection de décapeptile LP3 une seule ampoule on y est donc premier jour des règles et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du couple puisque la stérilité est d'origine masculine l'injection a été faite au monsieur résultat des courses un mois sans érection autre piège à éviter autre piège à éviter et si décapeptile une ampoule par jour à 18h pendant 8 jours de pharmacien ou de l'assistant pharmacien délivre une seule boîte hors de la boîte ne contient que 7 ampoules on a un arrêt du traitement du décapeptile pendant une journée oui c'est le vécu on va ouvrir la discussion là qui n'est pas vous entendre merci madame la présidente merci je voudrais s'il vous plaît je voudrais remercier nos deux intervenants nos deux conférenciers pour cette présentation magistrale et je voudrais donner la parole à la salle pour poser quelques questions une seule question madame sabrie on l'a vécu donc on était étonné que le bonhomme c'est à lui de faire les injections c'était une nouvelle pour nous c'est à dire c'est le mari qui fait le bonhomme et tout ça on était étonné le premier jour il nous a fallu téléphoner au médecin pour s'assurer que le traitement était pour l'homme et pas pour la femme secondo on a le problème que la boîte contenait sept ampoules et lui il dit je ne peux pas prendre deux boîtes puis peut-être lui il ne complètera la huitième journée donc c'est pas toujours l'erreur de l'officine peut-être il faut sensibiliser plus les malades qu'il ne faut pas arrêter qu'il faut les huit jours pas les sept jours donc ça a été le problème c'est le problème c'est le but de ces réunions là c'est de sensibiliser aussi les pharmaciens d'officine sur cette problématique un peu de silence dans la salle s'il vous plaît c'est Mir Mansour allez-y allez-y ça dépend du profil de la patiente est-ce qu'elle est normorépandeuse donc lorsqu'il s'agit du normorépandeuse qu'on utilise le le décapeptile ou le citrotide c'est pareil quand on utilise le gonal F ou une urinaire c'est pareil s'il s'agit d'une insuffisance ovarienne débutante il vaut mieux utiliser un protocole antagoniste avec un pré-traitement type pilule ou type oromole s'il s'agit d'une hyper-répandeuse syndrome des ovaires polycystiques là aussi il faut utiliser un protocole antagoniste et ça devient plus des données cliniques adaptées en fonction de chaque profil de femme Mahdi Jardak il a une question à poser merci pour l'exposé c'est en fait j'ai trois questions la première elle concerne les sites préférentiels des injections sous-cutanées sous-cutanées peu importe peu importe peu importe oui donc la deuxième elle elle concerne pourquoi pas lorsque le médecin il a donné un protocole antagoniste court lent ou à dose multiple on a informé le pharmacien car pour assurer la disponibilité des médicaments à temps généralement le sixième jour ou le huitième jour lorsque vous faites votre contrôle et l'échographie de contrôle ou les bilans on reçoit l'ordonnance l'après-midi la disponibilité des médicaments peut être n'est pas n'est pas disponible pourquoi pas informer au préalable le pharmacien du protocole que vous allez entreprendre pour que les médicaments soient disponibles à temps et pour ne pas rater cette longue route nous ce qu'on fait on essaye d'aider les couples lorsqu'ils arrivent à la consultation le matin et lorsqu'ils viennent de loin on leur demande d'appeler leur pharmacien pour qu'ils commandent la quantité nécessaire mais c'est difficile de vous donner une ordonnance globale parce que nous même en tant que cliniciens on adapte le dosage on adapte la durée du traitement en fonction de la réponse à la stimulation oui oui merci merci pour la présentation juste deux questions nous à l'officine on va arriver plusieurs compliments alimentaires qui sont indiqués dans l'infertilité qui sont largement prescrits ma question c'est quoi la place des compléments alimentaires dans le traitement des infertilités question 1 question 2 concernant le décapéptile et la vente en vrac peut-être je m'adresse aux représentants du conseil de l'ordre avec bien sûr le prix du décapéptile c'est aux alentours de 100 dinars et quelques est-ce qu'il y a une possibilité du point de vue réglementaire de vendre le décapéptile en vrac sachant que nous en pharmacie d'officine en ce qui concerne les produits tableau B nous sommes obligés de le vendre en vrac conformément à la réglementation des tableau B est-ce que c'est réglementaire de pouvoir fractionner et vendre en vrac des injections de décapéptile merci nous aussi on s'est étonné de voir les patients nous rapporter qu'il y a une vente en vrac du décapéptile mais aussi d'une autre que gonadotrophine laminopur à l'ampoule et les adresses sont connues telle pharmacie telle pharmacie telle pharmacie le fait c'est à l'ordre de réagir c'est vrai nous compatissons nous sommes conscients que les prix sont très élevés pour ces médicaments là mais tu sais très bien que la réglementation en vigueur elle interdit le déconditionnement des médicaments hormis les médicaments stupéfiants donc voilà pour les compléments alimentaires alors s'il vous plaît un peu de silence dans la salle s'il vous plaît il faut laisser les intervenants les conférenciers répondre alors pour les compléments alimentaires je vais souligner un peu la place des compléments alimentaires pour l'infertilité masculine on en parle de plus en plus alors il n'y a aucune étude scientifique dans la littérature qui a montré l'apport d'un complément alimentaire commercialisé actuellement dans l'augmentation du taux de grossesse enfin j'avais présenté une conférence au conseil de l'ordre du centre parlant de ce sujet là personnellement en tant que biologiste et en voie de l'infertilité masculine tous les jours il est plus intéressant de prescrire de la vitamine E et de la vitamine C séparées à une dose de 1 gramme de vitamine E par jour pendant 3 mois et 500 milligrammes de vitamine C par jour ne vous étonnez pas du tout des doses c'est les doses qu'il faut même si elles semblent très importantes pendant 3 mois que d'acheter un complément alimentaire qui va coûter dans les 120 dinars pour le traitement d'un mois alors les représentants des compléments alimentaires ils ne vont pas beaucoup aimer ça mais c'est la pure réalité demandez la parole s'il vous plaît je vais apporter quand même une petite nuance les antioxydants peuvent améliorer dans certains cas la qualité du sperme chaque fois qu'il y a un stress oxydatif faut-il le prouver déjà il y a des tests par rapport au stress oxydatif qui vous disent là le stress oxydatif est élevé il y a une fragmentation d'ADN il y a une dénaturation d'ADN etc chez ces patients là les compléments alimentaires peuvent avoir une place mais pas tout venant chaque fois qu'on a une altération du sperme mais on est envahi par la multitude de ces compléments alimentaires et on et on perd notre boussole il y a tellement de produits sur le marché que nous cliniciens bon et surtout quel serait le bon dosage le bon dosage pour que ça agisse sur la fragmentation de l'ADN est-ce qu'il y a d'autres questions oui oui j'aime bien savoir excusez-moi j'aime bien parler est-ce que par exemple je rejoins ma collègue là pour les horaires sinon FSH à 18h est-ce que c'est une catastrophe si ce passe à 19h non 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 on peut le nous on recommande entre 18 et 21h on recommande cette horaire donc vous avez 3h je parle des gonadotrophiques pas de l'ovitrel attention l'ovitrel c'est très important je dis FSH je dis gonadot donc on a une petite marge de manoeuvre oui mais il faut que le patient garde la même heure voilà on leur laisse le choix entre 18 et 21h mais à l'heure fixe plus ou moins dans un sens ou dans l'autre moi c'est la même question professeur s'il vous plaît c'est un petit peu la même question parce que elle a personnellement je suis installée à Manzal Borgiba et souvent j'ai pas mal de clients patients elles viennent vous voir et souvent elle a son injection à 18h soit elle a raté le bus soit j'ai un univers 7h30 pour l'Ovitrel si professeur alors quelle est la conduite à tenir qu'est-ce que je peux lui conseiller dans ces cas-là l'Ovitrel il est indiscutable il faut que l'heure inscrite sur l'ordonnance soit respectée tout est conditionné par rapport à cette injection il faut leur préciser on peut clôturer nous de toute façon nous on pose la question si ça arrive que la patiente a une raison ou une autre qu'elle a décalé d'une heure son injection d'Ovitrel il faut qu'elle l'annonce au médecin parce que je vous donne un exemple au lieu de faire son injection d'Ovitrel à 19h elle l'a faite à 21h à 21h et moi je l'ai programmé pour ponction à 7h du matin ou à 8h du matin je fais la ponction et elle sera blanche je ne vais rien ramener tout le cycle tombe à l'eau si elle le déclare au médecin le médecin il va décaler l'heure de la ponction c'est bon je crois qu'on peut clôturer je remercie encore une fois professeur Fathizi et professeur Raya Mardesi on a beaucoup appris sur les différents protocoles les choix des protocoles l'intervention des pharmaciens pendant toutes les étapes de la PMA et je vous rappelle que maintenant il y a un atelier un workshop organisé par les laboratoires Merck sur les 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 inducteurs d'ovulation sur les inducteurs d'ovulation et comment faire l'injection et comment reconstituer le médicament c'est ça oui avant de partir nous allons nous avons des cadeaux à vous donner pour vous remercier davantage s'il vous plaît avant la pause il y aura madame Benshid Rouda chef de département commercial de la STB Finance qui va prendre quelques minutes pour présenter le compte CEA après la pause s'il vous plaît c'est un petit quart d'heure il y aura après un workshop Merck avec docteur Mahdi Dridi merci pour votre présence c'est ici c'est dans la salle plénière l'attestation de participation pour les journées c'est au desk imagine d'accord les on reste pas beaucoup pendant la pause café le workshop le workshop le workshop le workshop le workshop le workshop Merci.